Yep tout le monde c'est Kalizorx TV on se retrouve aujourd'hui amis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur Elden Ring ancien épisode les amis je vous l'avais dit voilà que je vous ferai une petite vidéo sur mon build de mage et ce qui va être intéressant les amis dans cette vidéo c'est que je vais vous montrer mon build de mage et en même temps le petit bonus mon build corps à corps comme ça dans cette vidéo vous aurez vraiment tout un build qui fait très mal à distance donc le build de mage et le build corps à corps voilà et en même temps les amis je vais vous expliquer comment ça fonctionne qu'est ce qu'il faut comme item etc etc donc là on est voilà en premier temps sur mon build de mage comme je l'avais dit dans l'ancien épisode il faut le bâton d'éclat de l'usa voilà c'est un bâton légendaire voilà vous tapez les amis au pire des cas sur Youtube c'est pas ce que j'ai fait mais je pense que ça peut se trouver facilement vous tapez bâton d'éclat de l'usa localisation et je pense que sur Youtube vous trouverez une petite vidéo qui vous montre exactement où le bâton il est même si dans mon ancienne vidéo je vous l'ai montré donc mais n'hésitez pas voilà tapez ça et vous trouverez une petite vidéo je pense et comme ça ça va vous montrer le bâton exactement à l'endroit où il est donc voilà il faut le bâton en plus 10 maintenant là il y a deux choix il y a deux solutions les amis au niveau des sauts parce que comme vous voyez à gauche j'ai un saut alors le saut les amis ça c'est à vous de choisir moi j'ai mis ce saut là parce que selon moi c'est le meilleur au jeu après à vous de choisir voilà quel saut qui vous intéresse donc le bâton en plus 10 le saut que ce soit un légendaire ou un standard à vous de voir soit un saut où tu mets ou tu mets en plus 10 ou soit un saut en plus 25 ça à la rigueur les amis ça n'a aucun impact sur le build c'est vraiment à vous de voir voilà bâton plus 10 le saut plus 10 la fiole de salut miraculeux là dedans les amis je vais vous dire exactement ce que j'ai mis dans la fiole miraculeux ce que j'ai mis c'est tout simplement au fait une petite potion qu'on met dedans et au fait cette petite potion elle va servir à quoi et ben je vais vous le dire cette potion là va servir que dès qu'on claque dès qu'on utilise en fait la fiole notre esprit donc notre mana elle serait illimité au fait pendant 10 secondes on croit que c'est rien 6 secondes mais en fait les amis c'est très fort regardez voilà comme vous voyez à l'écran ça dure ça dure très longtemps maintenant les amis on va mettre pause ce que j'ai mis dans ma fiole c'est tout simplement les amis larmes secrètes cérulaine la larmes secrètes cérulaine voilà vous tapez ça encore une fois sur youtube et vous trouverez voilà une petite vidéo de la localisation de cette petite larmes voilà et ça au fait c'est quelque chose voilà qu'on met dans la petite fiole et en fait comme je vous l'ai dit voilà pendant dix secondes votre mana elle est illimité donc si vous mettez ça en plus et si en plus de ça vous avez un perso qui est haut level comme le mien bon là dans cet extrait on était dans les 480 quelque chose comme ça à l'heure actuelle encore une fois on est à un peu plus de 500 à l'heure actuelle mais c'est clair que j'ai beaucoup de mana les amis j'ai vraiment beaucoup de mana beaucoup de vie comme vous voyez à l'écran donc ça aide aussi mais la fiole miraculeuse ça fait vraiment le taf donc là on fait 10 000 en dégâts mais je suis déjà j'ai déjà fait sur des boss où je monte à 25 000 en dégâts largement les amis donc voilà le plus important dans la fiole c'est ça les amis larmes secrètes c'est rulaine voilà c'est une petite larme bleue voilà donc là encore une fois domaine magique c'est voilà c'est quelque chose au fait qu'on pose au sol et une fois que c'est posé au sol bah vos dégâts magiques seront doublés donc c'est très 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 fort en plus de ça la comète d'azur qui fait très mal et comme vous voyez à l'écran bah ça fait très mal là encore une fois les amis je suis pas en ng plus 0 ng plus 1 là les amis dans ces dans cet extrait là je suis en ng plus 12 les amis là je suis pas en plus 1 plus 2 ng plus 12 les amis là pareil ng plus 12 et ça c'est des boss qu'il y a dans le volcan donc c'est pas des voilà c'est pas des boss au début du jeu c'est vraiment des boss qui est très fort quand même je dirais pas que c'est les méros au jeu il y a meilleur que ça c'est sûr mais attention c'est des boss qui font quand même très mal donc voilà et regardez à l'écran ça ça dépop ça dépop franchement ça fait très mal et voilà et là c'est mon build corps à corps c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo c'est qu'il y a mon build à distance et mon build corps à corps comme ça au moins je vous montre tout les amis mais avant de passer sur mon build corps à corps les amis je vais vous dire un peu métallissement que j'ai mis son build mage alors déjà avant de commencer sur métallissement plus important c'est le bâton bâton d'éclat lusa plus 10 le saut vous mettez le saut que vous voulez l'armure les amis c'est l'armure mouflon pour moi c'est la meilleure au jeu ça soit pour n'importe quel build c'est la meilleure au jeu comète d'azur très important comète d'azur et domaine magique voilà c'est les deux sorts qu'il vous faut absolument donc si déjà vous avez tout ça tous ces items c'est déjà très bien maintenant il vous faut aussi la fiole avec la larme secrète cérulaine très important une fois que vous avez tout ça les amis vous allez voir que vous allez faire très mal là clairement les amis je vous donne mon propre build et là les amis encore une fois c'est pas un bulle qui est pris sur internet les amis sans vous mentir j'ai fait des tests j'ai fait 36000 tests pour vraiment trouver voilà les meilleurs sorts les meurs incantations les meilleures sorcellerie j'ai fait beaucoup de tests après j'ai fait beaucoup de tests avec beaucoup d'armure avec beaucoup d'armes avec beaucoup de saut voilà j'ai fait beaucoup de tests mais là en clairement les amis je vous ai tout dit du build maintenant tout ce qui vous manque c'est les talismans parce que ça les amis ça fait beaucoup en vrai les talismans et voilà c'est je dirais ça fait 80% des dégâts c'est trop important les talismans alors premier talisman les amis talisman 2 notez bien ce que je vous dis talisman 2 talisman de l'amalgame sculpté donc talisman de l'amalgame sculpté encore une fois c'est augmente la puissance des sorcelleries très important deuxième talisman c'est un peu le même c'est talisman de l'amalgame sculpté les amis d'accord talisman de l'amalgame sculpté là encore une fois c'est un talisman augmente grandement la ben ouais c'est augmente grandement la puissance des sorcelleries voilà donc ça c'est c'est vraiment très fort et ce qui est intéressant avec ces deux talismans là c'est que ça se cumule les amis et oui ça se cumule donc c'est fort intéressant maintenant en troisième talisman là il y a plusieurs choix là les amis il y a plusieurs choix un talisman qui est très intéressant c'est icône de radagon ça c'est un talisman qui est très intéressant c'est réduit le temps de canalisation des sorcelleries et des incantations donc ça veut dire en fait dès que vous allez faire une sorcellerie ou une petite incantation et ben ça va réduire le temps ça va aller beaucoup plus vite à les faire et ça c'est un petit bonus voilà c'est clairement un petit bonus après en quatrième talisman là encore une fois il y a du choix là encore il y a énormément de choix honnêtement là il y a du choix là on peut partir sur pas mal de talismans les trois talismans les plus importants c'est les talismans que je vous ai dit clairement et en quatrième là comme je vous ai dit il y a du choix on peut mettre un peu de tout mais moi ce que je vous conseille encore une fois c'est icône de gaufreille c'est très fort en gros améliore les sorts et les compétences chargées les amis améliore les sorts et les compétences chargées et vu que la comète d'azur c'est une compétence que tu charges avant de l'envoyer encore une fois c'est un petit boost de dégâts et franchement les amis c'est pas négligeable donc vous mettez ces quatre talismans là armure mouflon d'accord ? ces quatre talismans là armure mouflon vous mettez domaine magique comète d'azur bâton d'éclat l'usa en plus 10 le saut en plus 10 le saut voilà comme je vous l'ai dit vous pouvez mettre n'importe quel saut il n'y a pas de soucis mais moi le saut les amis que je vous conseille pour moi le meilleur saut au jeu c'est celui que vous voyez à l'écran c'est le saut de l'ordre d'or voilà saut de l'ordre d'or c'est un saut légendaire que vous pouvez mettre en plus 10 pour moi c'est le meilleur au jeu c'est clairement le meilleur au jeu parce qu'au fait il a exactement il a un a en intelligence et un a en foie ça les amis c'est les bonus attributs et ça c'est pas négligeable c'est très très important les autres talismans ils ont pas des a ils ont que des d ils ont des b ils ont des e mais là les amis c'est un a de partout en bonus deux attributs donc ça c'est pas négligeable voilà un peu mon build je pense qu'on a fait le tour j'ai essayé de vous expliquer tranquillement en même temps les amis j'ai allumé mon jeu sur ma série X voilà pour voir un peu ce que j'avais équipé pour pas vous dire de bêtises exactement donc là je vous ai vraiment tout dit donc c'est pour ça que je parlais pas entre temps parce que je suis allé checker sur mon jeu voir ce que j'avais équipé voilà pour être sûr que je dis pas de bêtises parce que bon même si je m'en rappelais mais c'était juste pour être sûr les amis donc là encore une fois on est sur un autre boss voilà le boss au volcan mais là encore une fois c'est ça fait trop mal quoi c'est c'est vraiment OP regardez la vie du boss les champs plus 12 les amis plus 12 c'est ça fait trop mal encore une fois un autre boss regarde moi ça et là ce qui est intéressant les amis dans cette vidéo c'est pour ça je vous demande de la partager de mettre un petit commentaire de mettre un petit like d'activer la cloche parce que c'est très important parce que là les amis je vous montre mon build mage et je vous explique du mieux que je peux de mon build mage et en même temps de mon build corps à corps que vous voyez à l'écran build corps à corps les amis rivière sanglante vous mettez 2 nagakiba d'accord armure moufflon très important donc les amis build corps à corps rivière sanglante en plus 10 2 katana nagakiba en plus 25 très important d'accord la fiole moi j'ai mis dans ma fiole j'ai mis en sorte que quand je l'utilise ça me soigne et en même temps ça me donne de l'esprit donc de la mana la fiole pas très intéressant ça à la rigueur les amis mettez ce que vous avez envie de mettre donc rivière sanglante en plus 10 2 nagakiba en plus 25 armure moufflon à pas oublier l'étalissement les amis le premier fragment d'alexander le deuxième exultation exultation du seigneur du sang le troisième un signe d'élé lé putrifié un signe d'épée lé putrifié très important les amis et le quatrième talisman du moufflon ce talisman du moufflon est très intéressant pourquoi les amis je mets l'armure moufflon parce que c'est une armure au fait qui vous donne beaucoup d'équilibre en plus de ça vous équipez le talisman moufflon et ce qui est intéressant avec ce talisman moufflon c'est qu'au total avec l'armure plus le talisman et ben vous aurez 133 en équilibre à quoi ça va servir les 133 en équilibre et ben en fait les amis ça va nous servir tout simplement à avoir un très bon équilibre un très bon équilibre et du coup parce que je sais pas si vous avez remarqué mais quand on attaque que ça soit l'épée que ça soit un build de mage que ça soit un build corps à corps quand on attaque on a tendance à se faire contrer en permanence les amis à la rivière sanglante quand on attaque avec on se fait contrer H24 build de mage on se fait contrer tout le temps c'est insupportable et ben là avec cette armure plus le talisman les amis et ben en équilibre vous êtes au max parce que le max au jeu c'est 133 on peut pas monter plus haut et ben là le fait d'être au max et ben à chaque fois quand vous allez attaquer vous pourrez plus vous faire contrer et ça croyez moi les amis ça change le gameplay ça change tout c'est très fort donc là on remet sur play et regardez encore une fois lâchant plus 12 et regardez les boss comment ça dépop en plus de ça je joue solo avec mon invocation l'alarme imitatrice encore une fois la meilleure invocation selon moi au jeu c'est l'alarme imitatrice c'est trop fort donc là on est de nouveau sous mon build de mage donc voilà les amis je l'avais dit dans mes anciennes vidéos que voilà je vous ferai petite vidéo sous mon build de mage et ben là les amis vous avez tout mon build de mage mon build de corps à corps et honnêtement les amis c'est mes deux builds que j'ai créé les deux builds où je me suis pris la tête à les faire donc là je vous je vous les donne en vidéo les amis si ça c'est pas c'est pas beau voilà clairement je vous les donne les amis je vous donne mes deux builds et croyez moi les amis à l'heure actuelle je suis en plus 15 sur le jeu d'accord je suis en plus 15 et je peux tout faire sur le jeu j'ai déjà là je suis à l'heure actuelle un peu plus de 500 j'ai aidé au moins allez 7 ou 8 personnes qui étaient au level max et je les ai aidé sur des boss alors que c'est pas normal ils ont 200 levels de plus que moi et je les aide c'est parce que la plupart des gens et attention à ce que je vais dire je mets pas tout le monde dans le même sac mais la plupart des gens copier coller sur internet ils prennent des builds sur internet ils se prennent pas la tête à faire leur propre build et ça les amis c'est dommage attention là je vous dis ça mais je mets pas tout le monde dans le même sac mais la plupart voilà que là les amis je vous propose deux builds en vidéo mais c'est mes builds à moi c'est pas des builds que vous allez voir d'un autre youtubeur ou de quelqu'un d'autre c'est impossible les amis là c'est mes propres builds et j'avais oublié de souligner sur mes deux nagakibas le nagakiba que vous tenez à la main droite vous mettez pas de limier c'est très important pas de limier et le deuxième katana vous mettez ce que vous avez envie de mettre là c'est pas très important mais le premier katana c'est pas de limier c'est très très fort et c'est très important deuxième katana vous pouvez voilà comme je vous l'ai dit mettre un petit peu ce que vous voulez ça ne change pas non plus mais bon pour moi pour le deuxième katana ce qui est intéressant le premier comme je vous l'ai dit pas de limier et vous le mettez en saignement et le deuxième voilà c'est en saignement et la cendre mettez ce que vous voulez voilà mettez clairement ce que vous voulez mais toujours en saignement c'est très important parce qu'encore une fois le saignement c'est ce qui marche le mieux dans ce jeu les amis de saignement ça fait trop mal clairement ça fait trop mal il y a beaucoup de gens voilà qui jouent en poison et tout je trouve voilà le poison et tout c'est très fort voilà moi j'ai testé énormément de builds avec le poison et tout mais le saignement c'est clairement ce qui marche le mieux sur le jeu donc autant en profiter les amis en tout cas voilà ça a été vraiment une vidéo courte pas très longue j'ai essayé vraiment de vous expliquer mes deux builds du mieux que je pouvais sans rien louper voilà sans rien louper et puis voilà comme vous voyez à l'écran plus 12 et bien ça fait mal voilà parce que la plupart des builds qu'on voit sur internet on voit les mecs exploser des boss mais les amis sont en plus zéro plus zéro les boss c'est ça que je veux arriver à faire comprendre à beaucoup de monde c'est que plus zéro les boss sont pas très durs à tuer mais en plus 7 en plus 12 c'est autre chose les amis c'est autre chose je dis pas que c'est impossible bien sûr que c'est possible bien sûr que c'est accessible mais la difficulté entre le ng plus zéro et plus 7 les amis ça monte de 110% donc ça fait que les boss ils ont 110% plus de vie ils attaquent plus vite ils sont beaucoup plus intelligents c'est voilà c'est 110% plus dur les amis donc c'est pour ça là c'est vraiment une vidéo un gameplay sur voilà sur la ng plus 12 donc c'est pas rien les amis et je le rappelle ng plus zéro ng plus 7 110% mais la difficulté ça monte de 110% mais après si on est en ng aller plus 25 plus 30 ça sera la même difficulté qu'en plus 7 parce que plus 7 c'est le max donc voilà qu'on soit en plus 7 ou en plus 12 comme moi à l'heure actuelle ça ne change rien mais je tenais à le souligner voilà même si voilà dans cette vidéo on se répète on se répète mais c'est très important les amis ce que je vous dis et après voilà attention je vous montre mes deux builds donc mon build corps à corps mon build mage si ça vous intéresse testez le il n'y a pas de soucis voilà si ça vous intéresse pas les amis il n'y a pas de soucis faites votre propre build et c'est ce que j'incite aux gens de faire c'est faites votre propre build c'est ça le plus intéressant les amis ne copiez pas un tel ou un tel voilà là je vous propose mon build en vidéo il n'y a pas de soucis si vous avez envie de le faire faites le parce que en fait les amis c'est deux builds de malade clairement c'est deux builds de malade c'est ça fait trop mal les amis c'est trop mal mais après voilà si vous avez envie de partir sur autre chose faites autre chose les amis mais encore une fois moi sur le jeu j'arrive à tout faire j'arrive à tout faire il faut pas croire aussi les amis la plupart des gens et là encore une fois je mets pas tout le monde dans le même sac mais la plupart des gens qui sont level max voilà c'est les personnes qui ont glitché c'est les personnes qui ont dupliqué leurs runes parce que croyez moi les amis je suis un peu plus de 500 il me faut 3 millions de pour passer à un level c'est costaud d'accord et je sais que dans les levels 700 c'est des 7 millions de runes pour un niveau donc voilà mais je le rappelle encore une fois c'est que je suis level un peu plus de 500 j'arrive à tout faire moi je trouve que être level max sur le jeu ça sert à rien les amis ça sert à rien c'est pas je vois pas l'utilité franchement les amis au niveau de mes stats j'ai 80 partout j'ai 80 partout en vigueur en esprit en mana en force en dex j'ai quasiment quasiment 80 partout dans mes stats et franchement les amis j'arrive à tout faire parce que si vous voyez bien de 80 en force à 99 en force y'a pas une grande différence faites le test et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais vous pouvez me croire les amis parce que c'est un jeu que j'ai retourné de 80 en force à 99 de force y'a pas une différence énorme mettez votre endurance à 80 et mettez votre endurance à 99 et vous verrez y'a pas une différence énorme donc c'est pour ça que moi toutes mes stats je les ai toutes mis à 80 et ça fait largement le taf clairement ça fait le taf c'est pour ça moi je suis level un peu plus de 500 j'arrive à tout faire j'arrive à tout faire sur le jeu et boss je te les déglingue y'a pas de soucis à ce niveau là après si on peut être level max c'est bien je vois pas l'intérêt franchement les amis je vois pas l'intérêt mon objectif c'était level 500 voilà objectif atteint on y est donc maintenant c'est du plaisir après voilà et l'intérêt ça a toujours été du plaisir mais voilà dupliquez pas les amis dupliquez pas vos runes glitchez pas pour être level max c'est nul franchement c'est nul qu'est-ce que je voulais dire de plus les amis y'a je vais vous faire aussi une petite vidéo y'a une vidéo qui va sortir dans pas très longtemps les amis y'a une vidéo qui va être basée sur les runes majeures voilà je trouve ça très important d'en parler aussi voilà les runes majeures je vais vous expliquer comment ça se passe comment les activer etc etc donc restez branchés les amis mais en tout cas si la vidéo elle vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker à partager à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir activer la cloche très important voilà faites le max de votre côté puis les amis restez branchés encore une fois y'a une autre vidéo qui va arriver sur Elden Ring et ça va être du lourd les amis je compte sur vous pour être au rendez-vous en tout cas voilà je suis très content de vous avoir montré mes 2 builds donc maintenant à vous euh de le bah de tester voilà de tester mes 2 builds et et à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas voilà tout simplement c'était Kalisorix TV je sais dans cette vidéo on on sait beaucoup répéter répéter mais c'est vraiment pour que vous compreniez que vous faites pas trop d'erreurs sur mes builds voilà je pense que j'ai rien oublié clairement je suis en train de réfléchir mais pour moi je n'ai rien oublié les amis on vous a dit les armes les seaux les talismans l'armure c'est pas très compliqué c'est l'armure mouflon pour mes 2 builds comme ça au moins mais voilà je pense que je vous ai dit les sorts les incantations je vous ai tout dit les armes les fioles les talismans voilà on a tout dit les amis donc voilà on se retrouve très bientôt c'était Kalisorix TV je vous laisse sur quelques boss et on se retrouve très bientôt c'était Kalisorix TV allez bye 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 c'est parti 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 c'est parti